Bonjour et bienvenue, ça fait un petit moment que je voulais reparler de Oxygen Not Included et un ami du Discord, Tonton Dac m'a dit pourquoi pas faire une vidéo où je montre en gros ce que j'ai fait dernièrement dessus et en gardant la vidéo privée et tout ça, je me suis dit pourquoi pas en faire une publique car tout le monde aime Oni et si vous aimez pas Oni vous avez tout simplement tort, donc je me suis dit on va en faire une. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça va sûrement durer un petit moment, je vais vous montrer mes deux dernières colonies en fait, on va dire les plus avancées, donc on a en première Aperture Science et après ça sera Black Mesa Science Oui parce qu'on ne peut pas copier les mêmes noms, il va falloir que j'enlève les sauvegardes pour recommencer parce qu'on a eu un nouveau DLC, enfin non pas un nouveau DLC pardon, une nouvelle mise à jour qui vient juste de sortir, Hot Shots, donc ça rajoute encore des choses, donc du coup il va falloir recommencer mais c'est fun, c'est fun de recommencer dans le jeu. Donc on va déjà aller sur Aperture Science, je vais vous montrer ce que j'avais fait, c'était sur l'astéroïde de base, le tout premier en fait, donc c'est extrêmement simple et il est extrêmement gros aussi, les astéroïdes de base sont extrêmement grands, donc il y a beaucoup de choses et après je vais vous montrer sur l'astéroïde le plus difficile en fait, le tout dernier avec énormément de radiation et tout ça et on va parler aussi de l'espace et tout ça, donc en première Aperture Science Ok, donc nous sommes au cycle 1005, donc cette colonie je l'ai arrêtée avant qu'ils sortent les nouveaux bâtiments, je crois que c'était la Kitchen ils ont sorti la Kitchen en fait à un certain moment et c'est à ce moment là que j'ai en fait voulu relancer une partie donc du coup c'est à ça que ça ressemble, après une chose assez intéressante avec moi c'est que je fais jamais des choses genre qui sont parfaitement optimisées en fait je préfère que ça soit joli, plus joli en fait qu'autre chose, donc vous voyez toujours un peu le même design à chaque fois genre le même système de farm et tout, j'avais beaucoup aimé, j'avais fait aussi pas mal de tests aussi par exemple avec ça où j'avais une sorte d'auto, j'en sais rien, genre où vous vous rangez les choses automatiquement en fait dans de la Chlorine pour que ça nettoie tout, genre la slime et tout ça, donc j'avais fait pas mal de tests sur cette partie là, j'avais beaucoup aimé j'avais commencé à créer de l'oxylite en fait avec ces puffs aussi, ces puffs c'est assez intéressant, des pierres de Chlorine aussi avec eux j'avais pas mal de choses, mais ça c'est vraiment un astéroïde de base, c'est le tout premier, du coup en fait il est extrêmement grand donc je passais toute ma vie ici, j'ai pas fait d'espace du tout je crois que quand j'avais arrêté je voulais faire du géothermal, utiliser des turbines et tout ça pour utiliser la puissance du magma et après des choses que j'avais testé, que j'avais beaucoup aimé, c'était ça, j'en avais fait plusieurs en plus donc en gros sur Youtube, Youtube il y a plein de gens qui partagent énormément de choses qu'ils ont fait sur Youtube en fait il y avait une personne qui avait fait un système comme ça en fait de cooling entre, donc vous utilisez un, je sais pas, genre un liquide qui va extrêmement, qui a une grande en fait échelle de chaud et de froid donc par exemple le pétroleum c'est très très bien pour ça et avec des dalles en diamant pour garder en fait une certaine chaleur ou froideur, ça dépend par contre j'ai l'impression que, ah oui je crois que ça c'était le dernier que j'avais fait on va regarder là, ça lag un peu, voilà, là il fait froid, là il fait froid donc par exemple là les dalles en diamant sont à moins 17 degrés et quand les airlocks se ferment en fait ça transfère la chaleur et tout ça enfin pour ceux qui connaissent Oni vous connaissez un peu le même système et du coup en gros c'est ce que, la personne avait juste montré tout simplement ça ce système là de refroidir en fait, extrêmement précisément et c'est ça qui est intéressant c'est pas, parce que ça c'est à chaque fois le thermo aquatuner c'est moins 14 degrés tout simplement, c'est tout le temps moins 14 degrés mais des fois ça fait, on va dire des, on va dire que c'est pas très précis vous passez de l'eau par exemple à 20 degrés, directement elle passe à moins 6 et tout ça et des fois ça peut être un peu embêtant, ça peut casser les tuyaux et tout ça dépend ce qu'il y a dedans donc du coup avec ce système là de transfert de chaleur, je trouve ça vachement intéressant et après j'ai commencé à créer des choses autour et ça marche extrêmement bien donc par exemple on a les générateurs de gaz, les générateurs de gaz sont en gold amalgam là, amalgam de gold, d'or, c'est même pas besoin parce qu'ils montent jamais extrêmement haut en fait ils sont toujours très froids, toujours très froids, je crois que c'est extrêmement froid donc tout est dans le bleu, tout est dans le bleu j'en ai mis même un deuxième juste au dessus et honnêtement ça sert à rien parce qu'en fait j'aurais pu tout simplement les mettre en une fois dans un seul grand bâtiment et ça je vais le montrer dans la prochaine colonie mais voilà j'ai fait des tests et c'était assez sympa d'avoir des choses comme ça un peu complexes avec du matériel un peu difficile à trouver et tout ça mais qui marche extrêmement bien, qui refroidit tout et après en plus ce qui est intéressant c'est que vous avez des différents générateurs donc là par exemple on a des générateurs à hydrogène là c'est le gaz naturel et ça c'est du charbon et après j'ai fait, j'ai essayé de tester en fait des façons de pouvoir récupérer par exemple les gaz naturels ils font de l'eau polluée donc l'eau polluée tombe ici après on est en overpressure en fait avec de l'hydrogène donc du coup l'eau polluée en fait ne va pas émettre d'oxygène pollué donc ça on n'a pas de problème avec ça vous voyez donc c'est des petits trucs que j'ai voulu faire des tests avec et ça marche plutôt bien là c'est pareil avec avec en fait les générateurs de charbon il y a du dioxyde de carbone en fait en dessous et les petites pompes en fait se pompe automatiquement mais honnêtement c'était un peu un design que j'ai testé et tout ça ça marche très bien, ça marche très bien, il n'y a pas de problème mais c'est pas le plus efficace, c'est vraiment pas le plus efficace mais voilà c'était cool d'avoir testé ça après là j'avais fait un système pour garder en fait le gaz donc parce que j'avais des trucs de gaz naturel un peu partout je crois voilà des geysers de gaz naturel maintenant ils ont des chiffres et tout ça parce que là il y a une nouvelle mise à jour il y a des choses qui ont été rajoutées je crois qu'il y a un nouveau building aussi il y a un laboratoire maintenant donc ça aussi ça a changé donc il va falloir recommencer une colonie pour être sûr que tout fonctionne bien et il y a un nouveau morceau d'histoire aussi parce que maintenant ils ont commencé à rajouter des histoires c'est pour ça que j'ai arrêté cette colonie parce que sinon tout ce qui est rajout de mise à jour en fait n'est pas dans votre monde qui est déjà généré en fait de base donc il faut générer un nouveau monde donc on va devoir encore en faire un mais après ouais j'avais fait un truc de gaz automatique c'est assez sympa genre en gros on avait un tuyau principal qui pompait tout genre on avait du gaz naturel, du dioxyde et tout ça et après tout est rangé en fait sur le côté gauche automatiquement donc ça c'est plutôt sympa si ça c'est plein après le gaz il continue d'avancer là c'est pareil avec la chlorine et tout et après ça va tout simplement dans l'espace après aussi un truc que j'avais beaucoup aimé c'est ça c'est les générateurs d'oxygène alors je sais plus comment ça s'appelle sur internet les gens ils l'appellent le Rodriguez je crois le full Rodriguez genre un truc comme ça et du coup ça marche extrêmement bien vraiment vraiment cool ce système là donc voilà ça permet de générer 3 kg d'oxygène en fait par seconde donc extrêmement extrêmement puissant et pour envoyer l'eau en fait j'avais aussi fait un test donc je récupère de l'eau de plusieurs geysers de l'eau polluée par exemple qui doit être quelque part je sais plus où il était enfin bon on s'en fout et après de l'eau salée et du coup j'avais fait une sorte de système pour refroidir l'eau ça aussi c'est un design que j'ai trouvé sur internet en gros c'est... ah oui bah oui il est là le geyser ce qui est sympa c'est que en fait vous prenez des designs que les gens fait après vous l'adaptez à vos besoins et c'est vachement intéressant ça vachement sympa de faire ça après j'avais fait un truc par exemple qui prend énormément de place et qui est extrêmement compliqué pour pas grand chose j'étais en train de le changer aussi en plus quand j'ai arrêté et qui prend beaucoup de place et qui n'est pas vraiment extrêmement pratique donc voilà j'avais fait un système avec deux réservoirs d'eau polluée qui est après transformé en eau et là j'avais fait pareil avec deux réservoirs d'eau salée qui est transformé en eau enfin de brine exactement c'est pas de l'eau salée qui est transformé en eau ça marche très bien hein voilà ça fonctionne bien après j'avais fait aussi le système où l'eau qui est extrêmement froide enfin l'eau polluée qui est extrêmement froide du geyser va directement refroidir en fait les machines et faire de l'oxygène de l'oxygène froid du coup donc ça marchait très bien mais en gros j'avais pas assez de d'eau pour alimenter tout le truc constamment donc voilà mais c'était vraiment la première fois que je faisais des tests comme ça et tout ça donc c'était assez intéressant et après je crois pas que j'ai grand chose de très spécial oui là j'avais testé les avec les radiations là je mettais des withsworth c'est ça le nom les plantes qui font du froid elles font énormément de radiation donc c'était assez facile d'augmenter ça après beaucoup de panneaux solaires un peu mis n'importe comment donc voilà j'étais pas très très on va dire que c'était bien c'était sympathique ce que j'avais fait j'avais fait plein de tests et tout c'est super grand comme d'habitude c'est le l'astéroïde de base donc en fait on fait tout en grand et puis en fait on fait des choses qui servent plus ou moins à rien parce que c'est vous n'avez jamais besoin de tout ça honnêtement vous n'avez jamais vraiment besoin de tout ça mais voilà c'était mon truc où j'avais testé pas mal de petites choses et je trouvais ça cool donc ouais même j'avais essayé de faire un peu d'automatisation par rapport à récupérer genre la slime des puffs mais voilà c'est pas le truc le plus abouti au monde du tout là pareil j'avais fait un peu d'automatisation pour les oeufs genre en gros les oeufs de chaque type de critère que j'ai sont là dedans et après ils sont mis ou enlevés automatiquement mais bon c'est beaucoup de bordel pour pas grand chose en fait c'est vraiment compliqué juste pour pour compliquer la chose et c'est pas vraiment le plus efficace aussi non plus donc donc ouais en tout cas on va passer avec à la colonie la plus avancée que j'ai et celle que j'aime le plus c'est qu'il ya des fusées aussi ok donc black messa science j'aime beaucoup j'aime beaucoup et c'est la première fois que je bon déjà que je fais de l'espace c'était la première fois et surtout alors je sais plus comment on voit c'est les achievements colonie summary yes donc les achievements j'ai fait les trucs les plus difficiles c'était la première fois que je m'y mettais en fait donc je suis assez assez content de moi genre par exemple carnivore on l'a on l'a débloqué donc il faut manger 400 mille kilos de viande en fait avant le cycle 100 j'ai fait ça j'ai fait l'eau cavore aussi j'ai réussi à le faire donc ne pas planter ne planter rien du tout en fait et manger 400 bon ça c'est le plus facile honnêtement le plus difficile c'est ça reste carnivore et après il y a le plus long et chiant c'est celui là c'est 240 mille kilo joules de d'énergie sans utiliser donc on a le générateur charbon le gaz naturel le pétrole et où le ou le bois donc c'est vraiment long en fait long et chiant du coup vous êtes un peu obligé de faire attention à l'énergie vous consommez parce que la plupart du temps vous allez rester avec genre des panneaux solaires si vous avez le matériel pour sur l'astéroïde ou alors les roues les roues d'hamster en fait tout simplement donc ça c'est un peu un peu long et chiant mais voilà le plus dur et c'était carnivore en fait il faut avoir des critères dès le début aussi quand vous avez des nouveaux trucs à imprimer sauvegarder et recharger la partie plusieurs fois pour avoir les bonnes choses parce que sinon vous la plupart du temps vous y arriverez jamais et tout ça sur le dernier astéroïde c'est celui où il y a plein d'uranium en fait et il est tout petit il est vraiment très très petit en fait comparé à l'astéroïde de base donc vous voyez qu'il est vraiment pas grand du tout du tout donc il faut vraiment être très compact sur les choses et du coup c'est bien ce que ça ça pousse en fait à faire des choses compactes et efficaces mais bon comme j'ai dit moi j'aime bien que ça soit toujours très joli donc du coup voilà après on a toujours un peu le même design à chaque fois genre par exemple avec les farms il y a un overlay qui a sauté enfin il y a une une salle qui a sauté ce que normalement c'était aussi une salle de récréation que j'avais fait exprès parce qu'il y a plein de décors et tout ça mais maintenant avec la nouvelle mise à jour elle a sauté parce que c'est en conflit ça peut être ou un laboratoire ou une récréation room maintenant donc ça il faudra que je pense à ça quand je relancerai une nouvelle partie donc ça c'est cool le laboratoire a l'air vraiment intéressant et en plus ils ont mis des nouvelles choses donc je suis pas vraiment là pour parler des nouvelles choses mais c'est juste deux secondes il y a le géotuner apparemment ça augmente la température et ce qui sort en fait des geysers donc c'est à dire que en théorie là par exemple on a un geyser qui balance de l'eau salée en théorie il pourrait balancer plus d'eau salée donc ça c'est intéressant c'est vachement intéressant c'est la première fois je crois qu'on peut oui je crois que c'est la toute première fois en fait qu'on peut influencer en fait sur les geysers de l'astéroïde donc ça c'est vraiment 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 sympa donc voilà on pourrait avoir plus d'eau polluée plus de gaz et tout ça c'est vraiment vraiment cool donc je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir faire des tests là dans cette salle là j'étais en train de vouloir faire en plus j'allais le faire mais bon il y a eu maintenant la mise à jour donc ça sert un peu à rien de continuer à jouer c'est des metal raffineries en fait plus ou moins automatiques ah tiens maintenant c'est plus en ligne c'est en colonne comme ça ah ça c'est bien ça ah ça c'est vachement bien ah et ça c'est vachement bien les petits changements ah la sauvegarde au mauvais moment donc du coup c'était pour faire des raffineries en fait automatique enfin automatique on les utilise puis après on a un sweeper là qui met tout dans des rangements et tout avec ici un système pour refroidir en fait avec une turbine et tout ça c'est vachement bien de travailler dans le vacuum à l'air enfin dans l'espace parce que ça m'a permis de faire ça donc j'ai refait un peu le même système comme j'ai dit toujours le même truc par contre je l'ai un peu agrandi et après j'étais un peu limité en radiante en métal en fait pour faire du radiante mais en fait ça suffit complètement et après vu que j'avais fait le deuxième niveau en plus il me manquait en fait du liquide mais du coup j'en ai récupéré parce que j'avais pas de pétrole sur mon astéroïde donc j'ai dû utiliser des fusées et là par exemple j'en ai 27 000 kilos donc on pourra en remettre et tout ça mais bon c'est pas nécessaire et si on regarde les températures elles sont très bonnes donc ça c'était le premier niveau que j'avais fait exactement le même système avec des générateurs d'hydrogène et après j'ai rajouté du charbon parce que j'avais plein de charbon parce que comme j'ai dit j'avais fait l'achievement pour manger que de la viande et du coup en fait pendant très longtemps et j'avais fait aussi l'achievement pour ne pas utiliser du charbon donc du coup j'avais beaucoup de ça j'avais beaucoup de charbon et beaucoup de critères et du coup je me suis dit on va utiliser le charbon je crois que je dois être à 800 quelque chose cool ouais 800 tonnes ça va j'étais monté à 950 tonnes à un moment donc voilà donc maintenant je peux les utiliser et je crois que j'ai un super bien meilleur design donc qui est automatisé évidemment le charbon en fait vient directement là on peut voir qu'à chaque fois dans les chambres en fait il y a plusieurs 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 plein de tonnes en fait de charbon parce que ça n'a jamais bougé d'ici pendant très très longtemps donc à chaque fois que j'active en fait une salle c'est ça c'est plein c'est juste plein tout simplement donc il y a les auto sweepers qui mettent le charbon à chaque fois que ça s'active et tout ça et les chaleurs la chaleur est très très bonne aussi ça n'arrête pas de baisser en fait et c'est même pas optimisé au maximum encore une fois on n'est pas full on n'est pas plein avec le pétroleum il y a encore il en manque plein et on n'a pas des radiant pipe donc du coup ça refroidit pas au maximum mais ça marche extrêmement bien et après en plus j'aime beaucoup le design que j'ai fait parce que là on a un plus gros bâtiment avec ça au milieu après on a un plus petit bâtiment au dessus et ça me permet de mettre quatre panneaux solaires parfaitement bien alignés en fait avec le bâtiment donc ouais je trouve ça super joli voilà je suis très content de ce bâtiment il est très très joli il est super joli il est super beau et pour ce qui est des gaz ça marche extrêmement bien donc il n'y a qu'une seule pompe en fait en plein milieu avec un détecteur donc dès qu'il y a un peu trop de dioxyde du coup là il ne va plus avoir d'hydrogène et du coup ça va activer la pompe et ça va directement dans l'espace tout simplement et ça marche extrêmement bien donc ouais vraiment très content de ça après pour les fusées j'ai fait pas mal de tests avec les fusées les fusées sont vraiment sympas on peut mettre plein de choses en fait à l'intérieur et on peut créer des salles comme ça ah même ça ça a sauté du coup mes sols laboratoire récréation ah oui même ça ça va être un problème du coup dans les fusées parce que maintenant il y a le laboratoire et ça ça du coup comment s'appelle le télescope est compté comme un laboratoire et enfin il comptait pour pour être dans dans une salle de laboratoire donc bon à la base en fait c'était à la base c'était un great hall du coup ça faisait moral plus 6 donc là vous aviez moral plus 6 là vous avez moral plus 1 et là c'était moral plus 2 donc c'était vachement puissant en fait de faire ça vous pouviez rester dans l'espace assez longtemps et les gens n'étaient jamais en ne stressaient jamais donc ça c'est vraiment cool j'ai beaucoup aimé de faire bon là il y a un peu de gaz parce que je faisais un peu n'importe quoi à un moment parce que j'étais en plein en plein construction mais j'ai testé plein de trucs avec les fusées c'est vraiment vraiment cool il y a plein de trucs assez intéressants là pareil pour une seule personne j'ai vraiment j'ai vraiment aimé ça même le système de pouvoir c'est bizarre on peut plus new rocket begin launch comment on fait maintenant ah oui voilà non je suis bête on peut rajouter plein de trucs c'est vraiment cool honnêtement le DLC de l'espace est vraiment superbe j'adore il y a plein de trucs à faire à rajouter à créer on peut faire des super grandes fusées aussi et après c'est ce que j'ai fait donc là ça c'était ça c'est un astéroïde qui est connecté avec le mien par le téléporteur donc il a du de l'hydrogène donc j'ai fait un truc en plus complètement automatique pour refroidir l'hydrogène parce que l'hydrogène en fait est extrêmement chaud c'est combien 500 degrés donc en fait vous pouvez pas le pomper rien parce que sinon vous pouvez rien faire en fait avec de l'hydrogène à 500 degrés donc du coup j'ai fait un système pour le refroidir qui est vraiment tout simple et tout automatique il n'y a même pas besoin d'électricité vous mettez juste un pont et ça permet de faire bouger en fait le liquide à l'intérieur et j'avais 3 thermonulifiers et du coup je refroidis tout simplement avec ça et ça marche super bien sans problème donc là vous avez une boîte en fait qui est remplie tout simplement d'eau en plus alors des fois quand bien sûr ça s'est éteint là ça va geler à l'intérieur mais c'est pas grave ça devient de la glace puis après une fois que ça se remet à éjecter l'hydrogène ça va devenir de l'eau et bien sûr avec des fenêtres en diamant parce que c'est extrêmement conducteur en fait donc voilà et ça refroidit quasiment instantanément vous voyez qu'il y a de l'hydrogène c'est à 20 degrés donc voilà et là on peut le pomper tout simplement il n'y a pas de problème et il n'y a rien à faire il n'y a rien à toucher vous n'avez pas besoin d'envoyer qui que ce soit c'est fait automatiquement et ce qui est bien c'est que c'est de l'hydrogène du coup qu'on refroidit donc ça c'est alimenté par hydrogène les trois et après vous avez aussi un générateur d'hydrogène et je ne consomme pas énormément d'électricité là-dedans donc ça ça permet complètement d'alimenter tout le bordel et même quand j'envoie quelqu'un tout est alimenté automatiquement donc voilà je n'ai vraiment pas besoin de revenir sur cet astéroïde pour quoi que ce soit à moins que je veuille faire vraiment des choses intéressantes dessus mais voilà mon but c'était aussi d'aller récupérer le liquide sulfure ça pouvait être intéressant mais je ne le ferai jamais du coup parce que je vais sûrement relancer une colonie mais voilà c'était ça mon but de vouloir faire un truc comme ça avec ça aussi et après j'ai trouvé si on regarde la carte j'ai trouvé d'autres astéroïdes donc ça c'est mon astéroïde de base de départ ça c'est celui-là qui est connecté avec un téléporteur et après j'avais trouvé celui-là donc le Cepila parce que je suis passé à côté et il avait l'air vachement intéressant parce qu'il y a ça ça je n'ai jamais regardé en fait ce qu'il y avait dedans donc j'étais prêt à aller en exploration pour aller là-dessus mais après j'ai trouvé un autre astéroïde de base c'était celui-là le beau Botora et là je me suis posé dessus c'était vachement cool en fait de se poser sur les astéroïdes parce que vous créez une sorte de de truc que vous mettez en fait à la enfin de truc je ne sais rien je ne sais plus le nom exactement attendez c'est ça je crois je crois que c'est ça le module Triblazer je crois que c'est ça vous pouvez le balancer en fait parce qu'il n'y a pas de plateforme à la base et j'avais envoyé deux du coup deux fusées avec ça ça envoyait donc mes mes dupes au sol je crois que c'était ça ça envoyait mes dupes au sol et après je les détruisais ces trucs-là parce que c'est je crois que c'est 200 métal pour le faire et ça la plateforme c'est 400 et du coup après je pouvais créer donc une plateforme non c'est 800 donc du coup c'est deux fois 400 et avec mes 800 de métal raffiné je pouvais créer une plateforme et après je pouvais demander à une fusée de se poser donc sur la planète c'était vachement sympa en fait de faire cette mission de pouvoir coloniser un autre astéroïde c'était vraiment 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 cool et ça c'est un astéroïde avec du pétrole et tout ça donc j'ai bien travaillé là-dessus aussi donc j'ai fait ça ça c'est l'habitat et après là on a le pétrole et tout ça bon après on a des problèmes de chaleur et tout j'ai pas trop j'ai pas tout géré parce que du coup je suis revenu avec 27 000 kg d'eau mais enfin de pétrole mais du coup je peux j'en ai pas vraiment l'utilité pour le moment c'était vraiment juste pour le prendre pour pouvoir faire je sais pas pour refroidir des choses ou des trucs comme ça il y a aussi ce système là j'aime beaucoup où ça permet de récupérer de l'eau en fait des steam vents surtout que ça c'est extrêmement chaud à chaque fois c'est 110 degrés alors bon là il n'y a pas de courant donc ça marche plus mais quand il y a du courant en fait c'est un peu le même système pour refroidir en fait pour refroidisser donc ça cette partie là ça permet de transférer en fait pardon j'ai du mal à trouver les mots de transférer la chaleur et après vous pompez l'eau automatiquement une fois qu'il y en a un peu trop et à chaque fois que le steam en fait la vapeur sort elle va être directement refroidie et transformée en eau donc en gros vous avez de loin fini avec ça avec ce système là c'est super compact c'est super sympa ça marche extrêmement bien il faut tout simplement toujours avoir de l'énergie c'est vraiment cool c'est vraiment un système super 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 cool et après il y a plein de gens qui font différentes choses en fait avec les steam vent il y en a qui les utilisent pour genre alimenter des turbines et tout ça moi vu que j'ai pas de j'ai rien d'autre j'ai pas d'eau là dessus du coup je m'en suis servi juste pour faire de l'eau alors bien sûr c'est de l'eau chaude et tout mais voilà ça me permet d'avoir de l'eau infinie et tout c'était vraiment cool mais voilà quoi dire d'autre encore sur cette colonie ah oui c'était la première fois aussi que j'utilisais des tenues en LED là en plomb pour bloquer les radiations mais ouais après j'avais fait un j'avais fait ici où il y avait tous les critères en plein milieu et tout je trouvais ça vraiment sympa après ce que j'ai fait aussi c'est que vu que j'avais récupéré des ah oui ceux-là les machins les pipes ça permet de planter des arbres et tout ça et c'est bien parce que ça fait du bois donc ça c'est vraiment cool et ça fait du dirt aussi donc c'est sympa vu que j'avais la nouvelle variante j'en ai mis en fait à chaque étage donc j'en ai mis un là un là 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 bon après il faudrait les tuer parce qu'il y en a trop la plupart du temps c'est ce que je fais je les tue et tout ça fait du barbecue et tout c'est bien ça fait de la viande mais du coup en fait ils restent toujours sur cette plateforme et leur spécialité c'est qu'ils vont faire des câlins en fait aux oeufs aux incubateurs directement comme là par exemple et du coup ça va faire donc lui le bail c'est par les c'est par les dupliquants et lui quand il aura fini quand tu veux quand tu veux tu finis si on accélère ok c'est bon du coup il va avoir cuddle aussi et ça augmente le l'éclosion en fait des oeufs donc vous pouvez avoir deux bonus et voilà et vu que j'avais fait je les ai pas connectés en fait c'est parti enfin c'est dalle et tout ça donc du coup ils sont obligés de faire des cercles comme ça donc c'était plutôt cool j'étais assez content d'avoir trouvé ça un peu complètement au hasard en fait que j'en avais qui étaient bloqués ou à l'étage où j'en créais et je me suis dit du coup pourquoi pas en faire à chaque étage comme ça ça permet de faire éclore beaucoup plus vite les oeufs donc ça c'est vraiment 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 cool d'avoir trouvé ça complètement par hasard après j'avais fait un système d'eau là qui permet de mettre de l'eau en fait en plein dans la colonie et ce qui est un peu dangereux parce que j'avais fait passer un câble un gros câble et je l'avais caché avec des dalles pour éviter que le décor soit problématique puis du coup ça marche très bien vu que là c'est ouvert par contre ça peut être un problème mais je l'ai contré avec pas mal de décors donc vous voyez qu'on est toujours dans le positif donc vraiment cool et du coup on a de l'eau à l'intérieur ça permet d'alimenter genre le je crois que c'est le super computer qui a besoin d'eau des trucs comme ça ou quoi que ce soit donc on a de l'eau qui est en plus en très très bonne température et qui est en plein milieu dans la base donc voilà ça permet d'alimenter énormément de choses et pour ce qui est de l'eau aussi là on avait un peu le même système alors j'avais de ce qui est marrant dans cette astéroïque c'est que j'avais de l'eau salée quasiment partout honnêtement j'en avais partout de l'eau salée et j'ai fait ça donc pour la refroidir directement et là et là ça me permet de la transformer en eau normale donc j'ai fait ce système là ça prend un fossile que je faisais un système comme ça donc en gros vous pouvez remplir ça d'eau plus avoir des réservoirs de liquide à l'intérieur donc ça marche vraiment bien j'avais fait pareil là avec les cool slush geyser là que ça met de l'eau polluée et j'en ai un deuxième en plein milieu dans la base comme ça et je fais un peu le même système un peu le même système et du coup l'eau polluée en fait des duplicants quand ils prennent des douches et tout ça en fait va dans le même réservoir mais là par contre vu que du coup c'est de l'eau avec des germes j'avais fait un système pour ça c'est un système un style que j'ai trouvé sur YouTube pour tout simplement décontaminer l'eau et c'est complètement automatique et il n'y avait que ça en fait la personne n'avait fait que ça et du coup j'ai décidé en fait d'en faire plusieurs donc en gros on a du coup comme ça 4 réservoirs de c'est quoi c'est 5 tonnes je crois 5 réservoirs 5 réservoirs en fait 5 000 kg qui va en fait être dégermé qui va être oui dégermé on va dire et après c'est balancé automatiquement dans ce système là pour tout refroidir là il n'est pas très bien refroidi parce que pendant un petit moment il n'y avait plus d'eau qui passait mais normalement on est dans le bleu aussi on est genre à 10 degrés je crois un truc comme ça et ça fait de l'oxygène très froid aussi donc voilà enfin très froid genre 20 degrés quoi une bonne température donc voilà ça ça marche extrêmement bien aussi donc donc voilà ça c'est vraiment cool ces geysers sont super super bien pour tout refroidir et pour avoir de l'eau de l'eau froide en fait c'est vraiment cool donc ouais j'étais assez content de ça pour un truc de l'histoire par contre les rajouts qu'ils avaient fait pour l'histoire donc on avait deux choses on avait ça le critère flutomatique ça permet de changer les critères en fait que vous envoyez vous devez en analyser 3, 4, 5 5 à la base et après une fois que vous avez analysé les 5 à chaque fois que vous en mettez un ça va changer sa forme c'est à dire que par exemple ça vous mettez un truc de base donc par exemple ceux de base c'est ceux là c'est les roses ils vont être transformés en fait en bleu ou alors en ceux de bois donc ça c'est vachement bien en fait si vous voulez changer les critères donc ça c'est vraiment cool et après il y a le deuxième la deuxième foge qu'ils avaient rajouté par rapport à l'histoire c'est ça et honnêtement c'est un peu bête parce que c'est pas vraiment très très intéressant donc en gros vous mettez des pyjamas à certaines personnes et en fait quand ils vont dormir est-ce qu'il y en a qui dorment en ce moment ouais mais ils ont pas le pyjama en fait ils vont rêver et à chaque fois qu'ils vont rêver ça va donner donc des des journals de rêve et vous les mettez dedans et je crois qu'à la base il faut en mettre 25 pour activer le truc et une fois que ça sera activé en fait chaque journal va donner 60 secondes de buff et le buff alors le buff il est un peu il est bien le buff il est bien c'est genre moins 25% de stress par cycle c'est énormissime ça par contre et après c'est genre plus 5 dans 5 ou 6 stats je crois je crois bien je sais plus exactement les stats mais là on l'a pas mais en gros ça serait plus 5 je crois excavation machinerie athlétisme science cuisine un truc comme ça donc c'est pas tout mais c'est 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 quelques-uns mais le problème c'est que en fait pour générer des journaux ça prend genre je crois que c'est 240 secondes pour générer un journal qui va faire 60 secondes une fois que vous le mettez à l'intérieur le buff va être pour toute la colonie et ça va durer seulement 60 secondes donc ça je trouve que c'est un problème au final parce que c'est en fait il faudrait faire dormir je crois que des gens ont fait des tests et il faudrait faire dormir genre 90% du temps au moins 7 duplicants donc du coup ils peuvent pas faire grand chose dans la colonie ils font que dormir pour pouvoir avoir le buff tout le temps c'est un peu abusé c'est un peu enfin ça demande énormément de duplicants qui font strictement rien pour avoir un buff qui est pas extrêmement puissant même si le buff était doublé que c'était genre plus 10 partout honnêtement c'est pas super super intéressant surtout que mes duplicants en fait ils sont ils sont assez haut niveau donc vous voyez qu'ils ont pas vraiment besoin de de plus de buff que ça ils ont ils ont des très bonnes stats en fait dans ce qu'ils font à chaque fois donc ouais ça c'est un peu le truc un peu bête qui est pas vraiment très très utile je trouve mais bon c'est comme ça après ça c'était la première fois aussi que j'en voyais pour moi enfin que j'en avais vu mais que que j'en avais sur mon astéroïde parce que vu que c'est le dernier astéroïde mais j'ai pas vraiment fait grand chose avec je sais qu'il y a de l'uranium enrichi en gros ça prend de l'uranium normal et ça l'enrichit naturellement donc donc ouais c'est sympa mais mais voilà 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 c'était c'était ma mes colonies c'est celle qui est la plus avancée c'est celle là là j'avais commencé à faire un système de regarder de la chlorine et du du co2 et puis bien sûr le système de hydrogène aussi qui vient de de l'autre astéroïde et voilà comme j'ai dit donc la prochaine chose que j'étais que je voulais faire ça c'était une raffinerie automatique et tout mais du coup voilà il y a du nouveau sur les DLC enfin sur le DLC sur les mises à jour donc je pense que je vais relancer un truc et je vais refaire pareil sûrement sur le dernier type d'astéroïde même si c'est le dernier type encore j'ai même pas tapé dans l'uranium honnêtement j'ai fait strictement rien dans l'uranium je sais qu'on peut faire des centrales et tout mais j'ai strictement rien fait donc faudra je sais même plus où c'est les centrales c'est quoi c'est là non ça doit être dans puissance j'en sais rien si elles sont là pour donner de la puissance ou faire des trucs j'en sais rien mais ouais c'est même pas des trucs que j'ai encore utilisé donc c'est vrai que ce côté là ça m'a pas encore vraiment servi mais ouais c'est vraiment cool honnêtement il y a toujours des choses à faire en fait dans Oxygen Not Included donc c'est vraiment sympa donc ouais après faire des vidéos dessus c'est pas trop mon truc parce que déjà je suis un peu lent à jouer je suis souvent en vitesse 1 je vais être honnête pour passer le temps genre en regardant des séries à côté je joue beaucoup à ce jeu et après il y a tellement de gens qui font des tutos et tout donc ça sert à rien de faire mon propre tuto non plus parce que de toute façon à chaque fois moi c'est des designs que je trouve et que j'adapte en fait à ce que j'aime et à ce que j'ai besoin genre par exemple ça c'est un truc que j'ai trouvé sur internet puis après j'ai fait j'ai construit autour et puis j'ai fait mon propre truc et tout ça à moi donc mais au final c'est pas vraiment mon design et tout et après ouais je pourrais faire des cycles et je coupe genre des épisodes avec 10 cycles accélérés j'en sais rien enfin bref ça m'étonnerait que je le fasse parce que c'est beaucoup de travail pour trop d'heures de jeu en fait dans Oni mais voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce jeu et ouais il reste vraiment vraiment cool à jouer voilà ce sera tout ce sera la fin je sais pas combien de temps j'ai dû parler presque une heure sûrement c'est tellement qu'il y a de trucs à dire mais ouais je pense que je vais ça c'était pour donner de la la radioactivité en fait aux plantes pour pouvoir créer des nouvelles plantes en fait parce que si vous bombardez des plantes de radioactivité du coup vous allez créer des nouvelles des nouvelles graines donc ça aussi c'était vraiment cool donc j'en avais déjà des nouvelles types de graines genre voilà là il y en a plein juicy fruit leafy easy going wheel dish super specialized aussi donc voilà c'était cool donc ça permet de faire des plantes mutantes en fait c'est sympa mais ouais mais ouais voilà 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 ouais c'était O'ni c'était O'ni c'est le jeu qui vous qui vous laisse éveiller pendant la nuit tellement qu'il y a de choses à faire il y a tout le temps de trucs à faire mais ouais je pense donc relancer une partie prochainement ou peut-être juste après avec le nouveau DLC et tout enfin pas le DLC à chaque fois je dis DLC désolé la nouvelle mise à jour ou apparemment donc déjà on a des nouvelles salles genre par exemple le laboratoire et tout ça et après il y a un nouveau morceau d'histoire où il faut trouver vous pouvez récupérer un dupliqueur en fait un ermite et il peut rejoindre votre colonie apparemment donc ouais faudrait voir comment ça fonctionne mais le problème c'est que du coup je vais devoir relancer une partie et je pense que je vais encore reprendre le dernier voilà c'est ça Mysterious Ermite c'est ça le nouveau truc ouais je pense que je vais encore reprendre le dernier astéroïde pour rendre la chose un peu difficile parce que c'est vrai que le premier astéroïde en fait il est trop grand il y a trop de choses à faire du coup on reste dessus mais c'est vrai que les astéroïdes les plus difficiles bien sûr c'est très difficile de survivre ils sont intéressants parce qu'ils sont plus petits et du coup ça vous force à faire de la conquête à l'espace pour aller récupérer des nouvelles choses en fait parce que vous n'avez pas tous les matériaux qui sont disponibles sur votre astéroïde de base donc du coup ça vous pousse à aller de l'avant voilà vous ne restez pas perché sur vos lauriers et tout ça donc ça c'est bien donc ouais je pense que je vais faire la même chose et je vais essayer de faire aussi les achievements encore une fois avec genre sans utiliser le générateur au début manger que de la viande et tout des trucs comme ça et avec la nouvelle histoire l'ermite mystérieux et ça c'est vachement bien qu'on puisse les à chaque fois les enlever et tout ça honnêtement il y a plein plein d'options dans le jeu c'est vraiment vraiment cool vous pouvez tout vous pouvez faire exactement ce que vous voulez donc c'est vraiment un truc sympa c'est vraiment vraiment un truc sympa peut-être que cette fois j'aurai le temps parce qu'à chaque fois ils vont rajouter des nouveaux morceaux d'histoire et à chaque fois il faut refaire une survie en gros enfin une survie ouais une partie pour que ça soit rajouté et peut-être que cette fois j'aurai le temps de voir d'autres trucs parce que je sais qu'il y a genre le mou astéroïde j'ai jamais vu apparemment il y a des bestioles mou dessus j'ai jamais vu ce que ça faisait et comment on les récupérait il y a encore plein de trucs que j'ai pas vu dans le jeu il y a encore plein plein de choses que j'ai pas vu et pourtant j'ai genre 1400 heures dessus mais il est trop bien ce jeu vraiment cool meilleur jeu au monde merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine ciao ciao